Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Sous-titrage Société Radio-Canada PoьropMa leider est Othena Poeropa Palestude est Othena Pour aider A parente est Othena Si L'Othena file est là La fresche Pio fait La pièce c'est l'ontérieur Le hamburger In Coba il n'y a pas besoin de faire pourquoi n'est-ce pas parce qu'on ne peut pas payer les enfants et les enfants comment ils ont mis leur père pour la maman pour les enfants pour la maman pour les enfants ils voulent ils ne les voulent pourquoi ils ont mis en même temps pour parler Madame, mesdames, mesdames, messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, c'est le bilan de ce gouvernement de coalition. Un an après, il faudrait qu'on puisse regarder un peu, voir un peu plus. Mais entre-temps, il faut parler d'une année, pratiquement de 20 mois ou 22 mois même, s'il faut le dire comme ça, depuis que Félix Tshiseki est dit au pouvoir. Alors, on va essayer, mesdames, 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 messieurs, de réfléchir objectivement pour dresser un bilan. Je suis très convaincu que tous les esprits éclairés comprendront que ce que je suis en train de dire est d'accakar par évidence. Parce que devant les évidences, on n'a pas de choix. Devant les évidences, on n'a pas de parti politique. Devant les évidences, on n'a pas un côté, on n'en a pas, on n'a pas de penchant. Parce que les évidences, ce sont les évidences. 1 plus 1 égale 2 au Rwanda, au Congo, au Mali, même en Syrie. 1 plus 1, c'est 2. Ça n'échange pas. C'est des vérités mathématiques qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas tripatouiller. Comme on dit, les chiffres ne manquent pas, mais on peut faire dire aux chiffres tout et n'importe quoi. Messieurs et dames, encore une fois de plus, bienvenue. L'actualité d'abord. Parlons d'Impact News. Le complot contre Félix Tshisekedi pour barrer la route à l'instauration de l'Etat de droit. C'est Joël Cadet, finalement, qui écrit encore une fois scandale à la police nationale congolaise. Le commissaire général a détourné la prime de l'indépendance des policiers. Le très sérieux journal Impact News poursuit à quoi riment les invectives contre Denise Tshisekedi-Miyakiro. Voici mesdames et mesdames et messieurs le sérieux journal Impact News de Joël Cadet. Forum des As, après le réaménagement du comité de suivi de l'accord FEC-Cache, capture le remaniement du gouvernement. Le parachèvement du processus de nomination des mandataires au sein du portefeuille est aussi attendu. Vous avez Forum des As. Terminons avec le modérateur, le vrai modérateur. A couteau tiré, la désignation de Malonda. Une guerre des tranchées entre Sonny Kafuta et Albert Kankieniza. C'est ici entre le dauphin et l'ancien. Mesdames et messieurs, bienvenue. Page rose dans cette émission Critique Info. Madame Myriam Angana, depuis Lincoln aux Etats-Unis, le cœur d'Eric Nindou. Longue vie à vous, joyeux anniversaire. Pétillant, joyeux anniversaire à vous, Madame Myriam Angana. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Parlons-en maintenant. Un an au pouvoir. Ce gouvernement a finalement produit quel résultat ? Mesdames et messieurs, nous constatons tout simplement l'impossibilité de maintenir ce pouvoir en place. Le peuple congolais a constaté simplement la précarité, les incohérences, l'incompétence, l'antagonisme, les querelles, les discussions, les débats inutiles et stériles. Je veux dire, la précarité dans la réflexion, la paresse intellectuelle. On a rencontré beaucoup de choses. Du coup, ce gouvernement, s'il doit avoir un bilan, mesdames et messieurs, croyez-moi sur parole, le bilan, il est largement négatif. Mais vraiment négatif. On n'a pas besoin d'aller gauche, droite pour aller tergiverser. Je ne sais pas, la réponse est simple. Le gouvernement, Ilunga Kamba, n'a pas satisfait la population. Il n'a pas répondu aux aspirations souveraines de la population. C'est vrai. On ne va pas donner zéro, complètement zéro, zéro. Non, on ne donnera pas zéro. Mais en tout cas, on ne donnera pas une cote favorable. C'est une cote extrêmement défavorable. Et il faut dire comme quoi, aussi, le coronavirus n'a pas beaucoup aidé. La COVID n'a pas aidé ce gouvernement. S'il faut partager tout ça avec la COVID, ça va finalement prendre 4, 5 mois, 6 mois, dans le 1 an qu'ils ont. Et donc, ils ont peut-être travaillé simplement 12 mois. Mais malheureusement, le gouvernement a raté beaucoup d'occasions de s'affirmer et d'affirmer sa puissance, d'affirmer sa compétence et de faire de bonnes choses. Malheureusement, le problème est venu d'où ? Il faut situer le problème. Le problème vient de deux visions, mais aussi de l'impréparation. L'impréparation a gouverné ce pays, a caractérisé beaucoup de personnes au sommet de l'État. Il y a des gens qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais, mais vraiment jamais travaillé. Ni dans un parti politique, ni dans une administration publique, moins encore dans une société. Ça veut dire, pour eux, la première fois qu'ils travaillent dans leur vie, ils se sont retrouvés ministres. Première fois dans la vie, ministres. En dehors de ça, ils n'ont jamais travaillé ailleurs. Ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont eu la confiance de personne. Mais pour la première fois, s'est retrouvés ministres. Et au lieu de nous apporter des solutions au problème, il y a Congo et la Congolais, mais eux, ils se sont comportés en militants. Ils se sont comportés en de petits garçons. Souvenez-vous de la phrase, ils se sont comportés un peu en des huituantômes. Vous avez vu des ministres, des ministres d'État, parler des Yemeï. Vous avez vu des ministres d'État parler au nom et pour le compte de leur président. Vous avez entendu la déclaration de M. Mokia avec un ministre. Vous avez entendu ce que le ministre lui a dit. Donc, vous avez compris dans quel État on était en train de vivre. Des ministres pouvaient s'opposer aux ordres du président. Bon, certains autres pouvaient se battre. Donc, on a tout vu. On a tout entendu. Si déjà, un ministre peut quitter son bureau pour aller littéralement insulter son ministre de tutelle imbécile au sein du gouvernement, je pose la question, est-ce que nous n'avons pas frôlé, est-ce que nous n'avons pas touché le fond ? Donc, ce gouvernement était une véritable distraction, je veux dire une pire distraction. Au lieu de s'attaquer au véritable problème du Congolais, non. Et ils se sont attaqués à autre chose. Vous avez vu la manière dont ils ont gouverné le pays. Lorsque les gouverneurs se comportent mal, en rebelles même, ils se comportent mal en rebelles, ils manquent de respect au ministre de l'Intérieur. Vous avez là un éternel ministre qui fait une note, qui explique au ministre de l'Intérieur que c'est lui en principe. Il y a des fois Angoumbama, il y a des fois Zonganassé, il y a des fois Obtempéré, la rébellion, le gouverneur. Vous avez vu un peu ? Lorsque le ministre des Affaires foncières pense qu'il y a des choses importantes à réécrire, et surtout à recadrer, vous avez le ministre de la Justice qui lui écrit une lettre. Mais cette fois-là, vraiment une lettre. Donc, une lettre assez tapageuse. Tapageuse. Donc, on a participé finalement à un gouvernement des réseaux sociaux. Le gouvernement, tout ça, il y a un gouvernement, mais il y a des réseaux sociaux. Ils règlent tous leurs problèmes, il y a des réseaux sociaux. Le premier ministre qui demande à son ministre, il fait des remarques, il y a des réseaux sociaux, il lui demande des explications, il y a des réseaux sociaux. Donc finalement, on s'est rendu compte que c'était, je ne veux pas parler des amateurs, mais finalement, un groupe, ils n'ont absolument rien apporté au problème des Congrès. Mais dans tout ça, le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est même dans l'origine du pouvoir. Ah oui, le problème se trouve au niveau de l'origine du pouvoir. Comment le pouvoir a été formé ? Ce pouvoir vient d'une coalition. Je ne vous parle pas d'une alliance. Je vous parle ici d'une coalition. Coalition, ça veut dire une alliance avec les autres alliances. C'est ça, une coalition. Le CO, là, c'est le COUM. Alors, comme vous avez une coalition, ça veut dire qu'il faut d'abord dire qu'il y a une alliance. Ça veut dire que le UDP et l'UNC sont une alliance. Ce sont des alliés. Ce sont les partis qui voient les choses de la même manière. On va dire ça comme ça. Ils voient la manière de gérer de la même manière. Ils s'entendent, se disent qu'on va gouverner de la même manière. Parce que si on veut vraiment être scientifique, on va se rendre compte que même entre l'UDP et l'UNC, on ne peut pas parler des alliances quand on sait que les deux n'ont pas la même sensibilité politique. Ils n'ont pas la même base politique. Ils n'ont pas la même vision de gérer le pays. Mais bon, on va leur concéder ça. Comme on est dans une histoire politique, on dit on va aller comme ça. Comme on dit chez nous, en Lingala, en Kimongo, on dit auto-tombe. C'est-à-dire qu'on va aller comme ça. Bon, ils se mettent ensemble, mais on y va comme ça. On concède que c'est une alliance. Mais quand les deux alliances vont se regrouper avec d'autres alliances, une dizaine ou une trentaine de partis politiques qui forment finalement la majorité parlementaire, qui forment le FCC, on parle maintenant d'une coalition. C'est-à-dire des alliances avec les autres alliances. Ils sont ensemble. Félix Tshisekedi et Vital Kamere, ils sont alliés. Et ils sont alliés. Mais Félix Tshisekedi n'est pas l'allié des Kabila. Félix Tshisekedi est un co-allié des Kabila. Ce sont les termes qui doivent être compris. Ce sont des co-alliés. Donc au départ, ce ne sont pas des alliés. Au départ. Mais parce qu'ils appartiennent à une plateforme qu'eux-mêmes ont mise en place, qui s'appelle coalition, alors ils s'entendent comme ça. Ils se disent, nous, nous sommes des co-alliés. Et très souvent, le co-allié se donne des coups. Le co-allié se fait de coups bas. Le co-allié ne s'entend pas forcément. Le co-allié prie même pour l'échec de l'autre. C'est plutôt les alliés qui se protègent. Bon, et puis après, au Congo, on fait le mélange, l'amalgame. On mélange. Bon, parce que c'est très facile quand on mélange. C'est très difficile quand on veut dissocier pour avoir des réflexions laisses. C'est quand même assez difficile. Je reconnais que le Congolais, lui, il aime la facilité. Il ne veut pas aller réfléchir loin. Donc lui, c'est tout de suite maintenant qu'on arrête et puis on passe. Tout, il est déjà fait. Il est déjà fait. Et puis, il est déjà fait. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Il est déjà fait. Il est déjà fait plusieurs fois que cette coalition ne devrait pas naître. C'était une coalition inutile, sans aucun sens. Donc, il est déjà fait. Mais maintenant, au lélo. Quand il y a des gens qui ont été commis ensemble, Félix Siseké, il y avait l'obligation, disons, le choix devant lui, soit il va à la majorité, il fait la cohabitation, comme l'avait demandé le docteur de Nus Moukwege, et beaucoup d'autres Congolais d'ailleurs, qu'il n'y a pas de cohabitation, soit à sa lit alliance. Je me rappelle. Disons, soit à sa lit cohabitation, soit à sa lit autosanomoussiko, coalition. Moi, j'avais dit, à l'époque, non, non, monsieur le docteur Moukwege, vous avez très mal vu. Ce n'est pas une bonne analyse. Une cohabitation, quand un président n'a pas la majorité parlementaire, quand il n'a pas les contrôles de l'armée, quand il n'a pas les contrôles des finances, quand il n'a pas les contrôles, finalement, de tout le pays, c'est ézachimère. Ou alors, ézachimère, sinon, c'est très dangereux. On appelle ça aussi, en d'autres termes, un suicide politique. Il va se faire griller dans les six mois. Parce que lorsque vous n'avez pas le pouvoir, parce que cohabitation veut dire laisser la majorité parlementaire à sa la pouvoir, on va dire, non, à sa la cohabitation, ça a été difficile à l'époque, parce que, un, Bahatul Kwebo était d'abord dans la majorité parlementaire, en ce moment-là. Il était encore dans la majorité parlementaire. Donc, ça allait être très, très difficile. Le poids n'était pas, et le combat allait être inégal. Le combat allait être inégal et injuste. On n'allait pas être là aujourd'hui. Soit que ça a la cohabitation, à Mouma Oana. En tout cas, croyez-moi sur parole, Félix, c'est qu'il n'allait pas faire une année. Il allait être soit destitué, soit je ne sais pas moi, qu'est-ce qui allait se passer après. Mais en tout cas, ça allait être terriblement dangereux. Pour lui, en ce moment-là. Mais cela ne excuse pas le fait qu'il y a longtemps, la alliance Oana. Mais il fallait, à un moment donné, créer un poids politique. Le moment où on demande à Félix Szekeli de faire la cohabitation, à sa cohabitation, c'est le moment où Félix Szekeli n'a même pas encore commencé les balais diplomatiques. C'est le moment où il n'a pas encore commencé les balais diplomatiques. C'est le moment où il n'a même pas encore le poids international. C'est le moment où il n'a personne avec lui à l'étranger. Donc du coup, on allait avoir le Mali très rapidement. Si pas le Mali, on allait avoir une belle affaire, une belle destitution. Mais en tout cas, la norme n'a go. Et aujourd'hui, on sera en train de parler d'autre chose. Donc ce n'était pas une bonne idée en ces moments-là, la cohabitation. Mais du moment où le FCC a prouvé à la face du monde que Bako Kisou Kogéré majorité n'a bango mon côté, Bako Kwebo, l'un des très grands n'a parti n'a bango à Longwe, ça devenait quand même assez compliqué. Comme il est parti et que les autres voulaient partir aussi. Il y a eu beaucoup de départs après. Oh, bah, toi, dos, c'est donné que Tolingui Petoken. Tolingui Petoken. C'est en ces moments-là que le président pouvait dire bon, d'accord, maintenant je peux. Comme il a la maîtrise de l'armée, on va dire au moins à 80%, il a la maîtrise de l'armée. Comme il a la maîtrise et il y a le pouvoir judiciaire au moins à 80% aussi parce que c'est finalement une guerre. Maintenant, oui, maintenant l'hypothèse d'une cohabitation est possible. Mais il y a toujours des stratégies beaucoup plus sages pour ne pas donner l'impression qu'il y en a où il y en a un problème. Parce qu'il faut dire aux Congolais aujourd'hui que les gens le veulent, que les gens le veuillent ou pas, Moutoua Linga, Moutoua Lingate, aujourd'hui, la communauté internationale, les États-Unis, tous les autres pays du monde sont au moins favorables à l'actuel président. Ça, ce sont des évidences. Au moins favorables, on va dire, un peu plus qu'ils étaient avec Kabila. Mais nous, on n'est pas des petits-enfants pour croire « Ok, bon, on va faire ça parce qu'on va l'indiquer sur... » Non, le problème, c'est comme je l'ai dit, le développement du Congo, il est d'abord endogène. La question exogène est une autre question. Mais d'abord, la question endogène. Comment coordonner les choses de façon à qu'on résoudre le problème avec les Congolais ? Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Mais est-ce qu'avec le gouvernement tel qu'il est là, est-ce que le gouvernement compé sa solution ? Non. Et qu'aucun qui compé sa solution a t'a vu qu'il était de l'oua qui en gros. On a laissé les temps. Une année après, le gouvernement n'a rien fait. Sur pratiquement tout le point, le gouvernement n'a rien fait. N'a combien d'avoir pu ces solutions après ? Mais d'abord, décryons ce qui a été fait pendant 12 mois. Le gouvernement n'a pas pu régler tout ce qui a un côté, par exemple, la sociale. Ce qui a un côté social, vous allez vous rendre compte vous-même que le social est resté le même. Le social est resté le même. À l'époque de Kabila, il n'y a aucun changement. C'est une continuité. Le sucre, le lait, le masangou, l'osso, le foufou, l'osso, pratiquement, n'est-ce qu'il n'est pas encore ? Et le pouvoir d'achat du Congolais est en train de se perdre, à peu perdre le poids, petit à petit. Ça, c'est évident. C'est clair. Le gouvernement, je suis bien dans le gouvernement. Le gouvernement, parce qu'on est en train de faire un bilan du gouvernement. Le gouvernement n'a pas réglé la question. Il y a le social, il n'y a pas congolais. Il n'y a pas encore qu'à ce qu'il n'est pas encore ? Le social en termes du travail, l'emploi n'a pas toujours été créé. Il faut rappeler aux Congolais que Kabila laisse le pays avec au moins 96% de chômage. Aujourd'hui, on est encore à 96% de chômage. On n'a pas baissé, pas du tout, et on ne nous est pas en train d'avancer non plus. Ça veut dire, il y a une sorte de continuité à la situation. Le gouvernement avait comme mission le peuple d'abord. Mais on a comme l'impression que c'était le poste et la politique d'abord. Le peuple, Azonguissima, Nzalaizali, Pasiizali, Mignokoizali. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est la même chose, la même situation continue. Je suis en train de parler du gouvernement. J'insiste sur le gouvernement. Ne faites pas des mélanges. Je parle du gouvernement. Si vous voulez le mélange, il y a beaucoup de journalistes qui font des mélanges et ils vont le faire. Moi, je suis au niveau du gouvernement. Si nous avançons un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que Soko Kiti n'a aéroport en Abissue et Kinshasa. Dès l'aéroport puis la marché central, les choses sont les mêmes. Tout ce qui était en 2018 à l'époque de Kabila, c'est la même chose. Les agents au niveau de l'aéroport vous demandent de l'argent un peu comme c'était dans le temps. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Au contraire, les choses ne font que s'empirer. parce qu'il y a eu une absence de politique. Il y a eu une absence de personnalité dans la gestion du pouvoir. Je dirais un creux. Il y a vision. Il y a Bato Bayo Kamambouk. Le premier ministre de la République, notre premier ministre, n'a eu aucun projet qui concerne la population. Pour le coup, plus de 500 personnes n'a barré des bus. Rien n'a changé. D'ailleurs, ce gouvernement Ilunga n'a acheté aucun bus. Au contraire même. Le bus qu'avait laissé Kabila, tous ces bus-là, aujourd'hui, détériorés. Pour la plupart des cas, il y a une sorte de pénurie. Il y a transport. Ça veut dire simplement que le gouvernement qui a été mis en place, pour le peuple d'abord, ce gouvernement n'a pas suivi fidèlement la vision du président de la République. Et ça, je peux expliquer, et ça, je l'ai dit toujours, les gros esprits comprennent. Ça aurait été mieux lorsque le président avait son propre premier ministre. Ça, on reviendra pour en parler juste après énoncer. En termes de quoi d'autre, on peut parler. Donc, ça dit, ce qu'on l'a dit, destruction, un bon kato qui est dans Zando, au marché, tout le monde a dit ce mot qu'il y a eu des problèmes. Donc, il n'y a pas eu de changement comme on le voulait, comme on l'aurait voulu. Le taux d'échange, je n'en parle même pas. Ma fille, elle a tellement ébellé. Bon, on a qui fait que j'avais dit avant que le dollar est équitable ? C'est simplement parce qu'on avait secoué un peu, juste secoué un peu. Mais je ne sais pas qui a fermé le robinet. Aujourd'hui, on est toujours dans la bâteau, 19, 18, 19, 18. Ce qui est vrai, c'est que si vous regardez dans tous les pays africains, bon, pas tous, parce que on a tamboué dans la peignonne, on a sauté, mais Nabrazaville, par exemple, on n'échange pas les dollars comme ça. Non, on n'échange pas les dollars comme ça. Chez nous, tout est dollarisé. Tout est dollarisé. Fraises académiques, frais scolaires, salaires de députés, salaires de présidents, tout est évalué en dollars. C'est une déchéance. Mais personne ne voit ça. Parce que les priorités sont ailleurs. Les priorités de ce gouvernement aident ailleurs. Badan qui est prioritaire, il y a un mission à l'abri. Mais le peuple qui autoservit, c'est ça qu'on a dit. Le gouvernement. Toi, il y a une question sécuritaire. La question de sécurité, on n'en parle même pas. Il y a mort tous les jours à l'est du pays. Mais tous les jours, les gens continuent à mourir. Si pas par machette, ça sera par arme, par tuerie. Des villages continuent à subir à Frenango. Parce qu'il y a une absence totale de la politique sécuritaire dans le cannabis. Il ne faut pas qu'on se leurre si ce sont des vérités. Et là, c'est évident. On fait un an après, on se rend compte que le gouvernement congolais est incapable de protéger sa population. Le gouvernement congolais continue à constater les deuils nationaux. Il faudrait en parler. Donc, ce qui est auquel dans le secteur, c'est la même chose. Dans le secteur de l'armée, bon, il y a eu un peu de changement. Un peu de changement dans le secteur et l'armée. Mais le fond reste le même. Le salaire des militaires, il n'y a presque rien. Le salaire des policiers, il n'y a presque rien. Des petits réajustements, mais en tout cas, de rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui, les policiers continuent à vivre dans la galère. Les militaires, n'en parlons pas. Il faut que nous devons tourner à la campagne des soldats. Il faut que nous devons parler. C'est la même chose. Ce vrai va créer, va construire un... comment on appelle ça ? des écoles. Oui, mais... Donc, ça veut dire que le programme, ça a été très mal fait en réalité. Les militaires, les policiers, les agents de l'État, les fonctionnaires de l'État, les enseignants, vivent à la campagne pratiquement. C'est vrai qu'on note quand même certains réajustements dans certains ministères. Ce ne veut pas qu'ils moins mouquaient. C'est-à-dire qu'ils sont moins mouqués que l'on peut comprendre. Et puis, il faut dire encore que là où le chef de l'État voulait gagner beaucoup de voix, bah, tchèlis, bah, tout, il y a FCC, bah, bloqués. Bon, le discours ne va peut-être pas porter comme ça, mais je vous dis la vérité. Regardez le ministère de l'enseignement. Moi, je pense, humblement. Le ministre Boudimbu, pardon, vous voyez comment il est en train de travailler. C'est bien. On apprécie bien le boulot qu'il fait, surtout au sujet de la gratuité de l'enseignement. Mais dans ce même ministère, le ministre a été accusé par plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Et je me suis toujours posé la question, comment voulez-vous qu'un ministre a dans la Yemoko promoteur des écoles privées? Il est lui-même promoteur des écoles privées, mais en même temps ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Mais ça ne peut se passer qu'au Congo. Il ne peut pas penser à ça. Je ne vois pas un pays qui peut accepter que le ministre a dans la promoteur des écoles privées. Mais il y a un conflit d'intérêts frappant. Il y a un véritable conflit d'intérêts. Comment un ministre d'enseignement a dans la Yemoko promoteur des écoles privées? Je me pose des questions, mais beaucoup de questions. Au Congo, comme vous savez, tout ce qui ne peut pas être réfléchi ailleurs peut être réfléchi au Congo. Et la gratuité de l'enseignement, vous avez vu cette guerre de paternité portée par le ministre lui-même. Le ministre qui lui-même attise la guerre de la paternité. Moi, au-delà de tout, j'ai beaucoup de respect pour ce ministre. Beaucoup de respect. Je ne jette aucun problème qu'en trier. Seulement, je me dis dans un pays sérieux, le ministre de l'enseignement ne peut pas être promoteur des écoles privées. Ce n'est pas possible. C'est ce que je dis. Et là, il n'y a pas insultes, il n'y a pas dérangements, il n'y a rien du tout. Je pense humblement que ce n'est pas normal. Vous avez des rapports qui sont sortis. Rapport, il y a Tony Mouaba, vous avez des rapports, il y a ma enseignante, ma rapport ébélé qui prouve à suffisance qu'il y a eu beaucoup de problèmes au sein de ce ministère-là. Qui a même conduit que, bon, on va s'arrêter à ma politique d'avoir un phare sur l'air ou l'on a quelques personnes. Bref, vous avez vu quand même ce qui s'est passé dans le ministère-là. Mais le ministre, le vice-ministre Boudimbu, on le sent, on le voit un peu partout, à Kiawa, à Zongia, à Zongia, à Zongia, n'eût été le coronavirus, peut-être qu'on serait en train d'avancer convenablement. Et je suis convaincu que le ministre peut toujours faire quelque chose de bien, la secteur-là. Donc, là où le gouvernement va dire, bon, on a quand même essayé de faire quelque chose, c'était au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé. Parce qu'il faut rappeler que le coronavirus a été au moins maîtrisé dans le ministère de la Santé, dans la politique au Bajaki, Task Force, tout ça, on peut comprendre ça comme ça. Il faut peut-être relativiser un peu. Mais sinon, dans la carte, il y a globalité, le gouvernement a échoué dans sa mission d'écrire le pont du Congolais. Ça, tout le monde va me... Tout le monde me donnera raison. Le gouvernement a échoué dans sa manière de faire les choses. En termes de la justice, on a vu comme quelque chose. Oui, la justice, on a vu. la guerre qu'il y a eu entre le ministre de la Justice et le président de la République. Vous avez vu. Ça veut dire, là où il y a eu volontaire au changement il y a eu beaucoup de problèmes. Et bientôt, j'ai eu le ministère, il y a eu le FCC. Il y a eu le ministère de l'enseignement. Le ministre de l'enseignement, il est du FCC. Vous avez vu. La gratuité de l'enseignement a commencé par être combattue d'abord au début. Vous avez vu la sortie médiatique du ministre. Non, Moutabandaka Ngo il y a Joseph Kabila, Moutabandaka Ngo les alakibour. Simplement pour semer dans la tête pour semer la confusion de Moutou Yabatou. Ceux qui ont eu le ministère de la Justice, c'est la même chose. Ben venu au Kangabatou pas. Allez, le ministre de la Justice veut lui-même maintenant nommer les magistrats provisoirement et puis les révoquer et puis proposer les retraites et puis il y a eu le vouloir de la révision de la loi. Bref, on a eu tout ça. Donc, partout il y a eu un peu et là il y a un changement. Bon, on a vu des blocages. Ça, c'est des évidences aussi que vous pouvez voir vous-même. Donc, on va dire quand même que d'une manière ou d'une autre, des problèmes, il y a le gouvernement ou il va réussir et il va voter. On parlera de la santé. On a parlé du corona. On parlera de l'économie et des finances. Bon, au niveau de l'économie et au niveau des finances, vous avez vu vous-même que rien n'a véritablement changé. N'est-ce pas ? Si on regarde dans le fond, rien n'a véritablement changé. Le prix, le prix qui est l'apanage du ministère de l'économie n'a jamais changé. Au moins que le prix Autosanango, le même modèle qu'on avait avant, le modèle Autosanango-Leno, il a la même chose. À l'époque, les Libanais, les Indo-Pakistanais n'affichaient pas les prix. Mais ils n'affichaient pas, ils affichaient quand ils voulaient et quand ils ne voulaient pas. Et aujourd'hui, c'est la même chose. alors que c'était l'impératif. Il faut afficher les prix. Mais ils ne les font pas. De deux, le prix, ce n'est pas la même chose. Sardin nous a coûté un franc, Conteux nous a coûté un franc, Thierry nous a coûté deux francs, trois francs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres quand on veut parler du prix. Il y a beaucoup de paramètres, mais la norme n'a toujours pas été respectée. Ça veut dire que le même modèle, Ouzalaki Kala, n'a pas été démontélé. Mais non ! Parce que nous disons à ce moment, nous avons tous constaté que Nzala et Zali, qu'elle a plus de maïté, qu'elle a plus de courant, qu'elle a plus de maïté, le gouvernement au pays, s'il y a, ça ne dit pas la même chose. Et plus de maïté, et plus de maïté, et plus de courant, même au tout. Est-ce que quelqu'un peut-être qu'il y a à la même chose, est-ce qu'il y a à quelqu'un qu'il y a à la même chose, est-ce qu'il y a à quelqu'un qu'il y a à la même chose ? Un réponse, Zali, Non ! C'est vrai, c'était bien. Mais tant que tu as gratté dans le balabal, tu as un peu de mises, et tu as un peu de mal. Ça veut dire que tu as un mises, et tu as un peu de mal. Ah, donc, corruption est silité. Corruption, c'est là qu'à la époque, il y a un peu de continue. Moi, il y a un peu de continue. Quand tu as un pourcentage, il y a un peu de continue. Alors, on se pose la question. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le gouvernement a continuité ? Est-ce que le gouvernement a rupture ? Réponse d'aller simple. On n'a pas constaté. Le gouvernement était un gouvernement de rupture, pardon, de continuité et non de rupture. Mais non, quelle est la responsabilité du président de la République ? Parce que les gens m'attendent là-bas. Quelle est la responsabilité du président de la République ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même Félix Sisekevi lui-même, si vous lui posez aujourd'hui la question, chef de l'État, êtes-vous d'accord ? Êtes-vous d'avis ? Êtes-vous fiers ? C'est même la question que je posais l'élo. Non, on posait l'élo pour moi dans mon Facebook. La question est, messieurs le président, êtes-vous fiers de la vie des Congolais aujourd'hui, une année après votre pouvoir ? Je crois que là où il est, il répondra, monsieur Christian Bossembe, je ne suis pas fier. C'est tout. Donc, même lui-même est au courant que les choses ne sont pas au bon endroit. Les choses ne sont pas comme ton égozé. Mais est-ce que c'est trop tard ? Je dis non. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? Je dis oui. Est-ce qu'on peut désespérer ? Non. Surtout pas. On n'a pas de drogue au désespéré. On a encore beaucoup d'années. C'est vrai, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup. C'est beaucoup quand on veut faire quelque chose. C'est beaucoup quand on désire vraiment. et quand on s'y met au travail. Voici quelques propositions que moi, je voudrais faire. Il faut déjà penser au rémaniement du gouvernement. Il faut déjà penser au rémaniement du gouvernement. Il est important que le président renégocie le partage du pouvoir, surtout des ministères. Il faut qu'on revienne, si pas à 50-50, mais en tout cas à 60-40 au profit du président de la République. Si le président se laisse dans la logique et à Bango Basali, on aura toujours des conflits comme ça. On aura toujours des problèmes comme ça. On aura toujours des résistances. C'est un modèle au égo avancé bisauté. Il faudrait maintenant qu'on travaille pour avoir 50-50. Ça veut dire que le FCC, vous avez 50. Ici, on a 50 aussi. Mais dans les 50 du FCC, vous faites en sorte que le FCC le partage avec sa majorité. Ça veut dire quoi, sa majorité ? Cette majorité-là, elle est de être composée avec Bahatudou Kwebo, avec Chibangu, avec tous ceux qui sont partis du FCC. S'ils ont des partis politiques, ils doivent se retrouver là-bas. Ce n'est que de cette façon-là que ça peut changer. On ne va pas dire que le président s'implique. Non. On va laisser les besoins dans le ministère intérieur, dans le ministère de la justice pour qu'ils soient recadrés Bahatudou. Bahatudou, c'est Bahatudou, il y a des droits à Bango. interdire les dédoublements politiques parce qu'il faudrait éviter le dédoublement. La force, très souvent, il y a Camero, il y a FCC pour ne pas faire la langue du bois et ça n'a pas dédoublement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des dédoublements, il y a des dédoublements, il y a un parti politique. Le FCC va s'effitrer dans peu de temps. Donc, il faudrait ici comprendre que l'intérêt de remettre Bahatudou dans la partie parce que le ministère en réalité, le ministère a battu l'Ukobo. Donc, on considère qu'il est avec le président de l'Orbic, on est à l'abri de beaucoup de choses. Donc, à mon avis, je crois qu'il faut renégocier côté gouvernement. Deuxième proposition, Édali, à la limite, réqualifier la majorité parlementaire. Oui, réqualifier la majorité. Il faudrait penser à une réqualification de la majorité. Et cela ne peut passer que lorsqu'il y a une sorte de majorité autour du leader, ça veut dire autour du président de la République. Une réconfiguration. Je ne peux pas donner tous les détails ici, mais le plan est fait pour que Boyeba, Banani, il va y avoir comment détruire la majorité parlementaire aux Isaliahua pour qu'il va créer Oya Bango. Cette possibilité est là. Il y a des Congolais capables qui ont identifié une nouvelle majorité. On ne dit pas à l'Assemblée nationale, mais on requalifie simplement la majorité. Parce que si vous requalifiez la majorité, vous allez en cohabitation, vous gagnez. Oui. Si vous requalifiez la majorité, vous formez votre gouvernement et vous accompagnez le peuple. Et puis, vous allez mettre maintenant en place la politique qui est malonga. Je vous dis, mesdames et messieurs, on requalifie la majorité aujourd'hui. Dans les deux semaines qui vont suivre, le FCC se retrouve dans l'opposition. Dans les trois mois qui suivent, le Péper Deva s'est vidé à Otikala Yemoko. Tous ces gens que vous voyez sont nés dans le pouvoir pour vivre en opposition. Ils vont traverser femmes et enfants et familles. Ils vont traverser. Et c'est en traversant que vous avez la possibilité de rediriger autrement les choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire mais qu'on ne peut pas tout étaler ici. Et donc, voilà un peu à mon avis mais aussi la présidence. La présidence doit être remodélée, refaite, refondée. C'est possible de dénommer un nouveau directeur de cabinet avec une nouvelle administration au niveau de la présidence, avec de nouvelles structures, avec de nouveaux animateurs et vous avez finalement une bonne présidence. Bien fait, vous avez une très bonne ligne et vous réussissez le programme du peuple. C'est tout simplement ça. Moi, je pense. Et surtout, les renégociations pour terminer, cette fois-ci, vous n'avez pas le droit de perdre, vous n'avez pas le droit de perdre le ministère régalien. De toute façon, si vous avez la majorité parlementaire, vous avez réglé la chose. Est-ce que c'est difficile d'avoir la majorité parlementaire au Congo aujourd'hui ? Non. Ce n'est pas difficile, c'est une question de stratégie et une question d'idées. Qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Boutungou. Je travaille pour Unishow par AFH et avec Cédric. Tout ce qui fait appel dans le Bino, nous avons surtout pour dire qu'il y a Nangasi, que nous vivons dans le cadre du Royaume-Uni, seulement, qui nous permettent de faire service, protection et assurance. Tout ce qui fait l'assurance-vie, life insurance, et tout ce qui nous nous a dit, c'est un bongo. Il y a un bongo qui est un bongo qui est un bongo pour couvrir l'enterrement et qu'il y a un héritage et en même temps, si vous avez un crédit, vous pouvez faire un crédit. Tout ce qui fait, c'est un living cost. Les living cost sont produits qui sont à l'endroit qui sont à l'endroit et qui sont à l'endroit dans la salle qui sont à plus de 20 heures. Il y a un bongo qui est à l'endroit et qui sont à l'endroit pour que nous avons l'endroit qui sont à l'endroit qui sont à la terre. Et nous avons aussi building and content. Ce qui est à l'endroit qui nous a dit, c'est de protéger l'endroit qui nous a dit, c'est de la foute. Tout ce qui est à l'endroit mais c'est de la littérale d'assurance maladie. Tant de l'endroit où nous avons les problèmes de santé, nous le fait sérieusement, l'assurance te paye. Tout ce qui est à l'endroit qui est à l'endroit qui est à l'endroit parce qu'il y a dit critique de l'endroit Je suis juste besoin de témoigner par rapport à ma famille d'assurance où j'ai eu l'achat d'Achille. Quand j'ai eu l'aventure, j'ai eu l'aventure. Maman a été déranger. Maman a dû faire trop de temps. La réalité est que j'ai eu la parole et j'ai eu l'aventure. C'est une aventure et une série. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est la tête de la soukère. J'ai eu l'aventure de la soukère, mais j'ai eu l'aventure de l'anglais dans le Royaume-Uni. J'ai eu l'aventure de la soukère, mais j'ai eu l'aventure. J'ai eu l'aventure, mais j'ai eu l'aventure de la soukère, mais j'ai eu l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada